Dans les périodes difficiles, dans les périodes moroses, ma conviction qu'il faut toujours innover et rechercher de nouvelles formes pour faire en sorte que l'art aille de plus en plus au devant des uns et des autres. Ici, nous avons voulu organiser ce que nous avons appelé une rencontre improbable qui réunit des artistes, des chefs d'entreprise sur l'espace européen d'entreprise et des personnes qui agissent en faveur de la protection de l'environnement, les apiculteurs avec l'association des apiculteurs de Strasbourg. Alors, moi, j'ai un rapport assez direct avec la personne qui a contacté tous les artistes. Il s'appelle Denel Gerhardt et qui a eu l'occasion d'imaginer un peu cet événement dans cet endroit, étant donné qu'il y travaillait précédemment. L'endroit étant en vacances sur un laps de temps, il a dit je vais inviter des amis que j'apprécie et dont j'apprécie le travail. Je crois qu'avant tout, c'est une histoire d'amitié. C'est pour ça que c'est peut-être improbable aussi de voir nos travaux très différents les uns des autres. On se connaît entre nous, pour certains en tout cas. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais beaucoup de gens présents ici. Et bien sûr, Daniel qui m'a fait le grand plaisir de participer à cet événement. Le thème qui reprend un petit peu l'ensemble de mon travail, c'est les limites et frontières. Et je pense notamment précisément à la densité, la légèreté, la présence, l'absence, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, selon l'éclairage que le tableau a pour être montré. Je n'ai jamais travaillé seulement sur la nature, c'est plutôt rapport la nature et l'être humain. Pourquoi pour moi la cerise est tellement importante, tellement beau, parce que la délire, il y a des japonais. S'il n'y a pas une culture japonaise, la cerise n'est pas si beau, n'est-ce pas ? C'est un cerisier, c'est une fleur particulièrement importante pour nous. La façon de fleurissement, la façon de finissement de sa vie est tellement beau. C'est une représentation de la vie pour nous. Donc en regardant, en picolant sur la fleur de cerise, on regarde la vie. Donc pour nous c'est important, c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus. Je ne peux pas m'empêcher de travailler là-dessus.